France Gall sera enterrée au cimetière de Montmartre auprès de son époux, Michel Berger et de sa fille Colline, décédée en 1997, des suites de la mycobicidose le 12 janvier prochain. Le caveau, très spirituel, est fait de verre et de marbre. France Gall est décédée, dimanche 7 janvier, à l'âge de 70 ans. Le public peut d'ores et déjà lui rendre hommage mercredi 10 et jeudi 11 janvier au funérarium du Mont Valérien. Elle rejoindra ensuite, dans la tour familiale, son mari Michel Berger, décédé d'une crise cardiaque en 1992, et sa fille Paul Lambrugler, morte de suite d'une mycobicidose en 1997. Un caveau qui se distingue entre les autres tons du cimetière de Montmartre. Sur la plaque de marbre, au Yugard, sont inscrits les noms de Michel Berger et de Paul Lambrugler, se dresse une maison de verre qui laisse entrer la lumière. Un sourisier japonais est suspendu, comme en lévitation à l'intérieur de la structure. La chanteuse est décédée de suite d'une récidive de son cancer. Elle est derrière elle, son compagnon, Brudelui et son fils, Raphaël Lambrugler, 36 ans, le dernier de la famille. Tour à tour, il a vu disparaître son père et sa sœur, alors qu'il n'était qu'un adolescent. Producteur musical, il est le dernier héritier du patrimoine de ses parents, et va devoir reprendre le flambeau de la comédie musicale, résiste que sa mère avait composé avec son conjoint.